coucou tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour la lettre d du fameux art journal donc on continue sur la lancée alors de souvenir je crois j'avais filmé le même jour que la lettre c mais je fais le montage bien plus tard en fait j'ai eu d'autres vidéos à tourner entre temps après je sais que je fais souvent les tournages entre guillemets le même jour et les montages j'étale pour pas me donner trop de travail d'affilée bref donc aujourd'hui on se retrouve pour la lettre d alors pour le coup je vais repartir sur le même principe que la lettre c est là la partie où je crée mon motif de tampons on va dire je suis allé plus rapide que la dernière fois bon c'est un peu long quand même parce qu'il faut le temps de mettre en place mais comme j'avais pris un peu le coup juste avant avec la lettre c j'ai fait quand même un peu plus rapidement sur la lettre d et il y avait un peu moins de mots alors c'est bizarre parce que selon les planches il ya plus de mots parce que là il me semble que à part décembre que j'ai pas pris sur les autres planches non plus les mois je les ai tous pris mais il y en a quand même moins que sur la planche c où je n'avais pas tous pris après je pense que ça dépendait de leur inspiration bon moi j'en avais plein d'inspiration avec la lettre d mais c'est pas grave donc comme je vous disais je vais partir sur le même principe donc je vais tamponner à la versamac pour pouvoir en bosser ensuite juste derrière et je vais partir sur du orange alors pour le coup ça va pas être le rendu comme le violet c'était vraiment ce que j'avais en tête enfin une fois que j'avais laissé de côté le côté étoilé avec les petits points de blanche le côté voie lactée je trouve plus mieux ça y est bref mais donc là l'orange ça va pas être du tout le rendu que je voulais mais en fait je pense que j'ai fait l'erreur de partir sur de l'aquarelle et en fait j'aurais pas dû je pense que j'aurais dû rester avec mon encre normal et alors là je sais pas pourquoi je m'entête à toujours pas sortir mon bloc de papier brouillon alors je m'entête à pas le sortir c'est que j'y pense pas en fait mais quand tout le long où j'ai fait le montage en fait j'ai coupé tout ce qui allait pas je me suis dit mais pourquoi j'ai pas sorti mon bloc de papier pourquoi je ne sors qu'à la fin pour faire le tamponnage de la dernière lettre fleurie la jolie je sais pas pourquoi je n'ai pas sorti avant j'ai pas pensé puis alors pourtant c'est pas comme si j'y revenais pas souvent cette page et non non ça m'est venu à aucun moment bon à partir de la lettre e j'espère que je vais y penser donc là je vais passer à l'embaussage et puis je vais toujours pas passer le coussin d'embaussage bah non c'est trop facile évidemment faut y penser mais j'y pense pas et alors autant sur la lettre c ça m'a pas dérangé parce que ça faisait des petites tâches c'est pas très grave mais alors là non ça a fait vraiment une grosse tâche au milieu je sais pas pourquoi ça a accroché comme ça donc non je prends un pinceau pour enlever quand même un maximum alors sans enlever là où il ya le temps bon parce que sinon ça enlève tout alors c'est pas grave au pire il faut referme avant bon là j'ai pas envie donc j'essaye d'enlever vraiment juste le surplus de poudre qu'il ya avec le le pinceau et ensuite je passe où il ya donc vous voyez j'ai choisi la couleur orange mais celle là elle est trop clair ça va pas me plaire et comme pour la vidéo c'est j'avais dit j'aime bien le côté partir sur du foncé pour après revenir avec le clair du coup je vais changer vous allez voir je vais prendre une je me tord dans tous les sens sur le tort de mon truc logique mais je n'ai aucune logique dans cette vidéo je sais pas pourquoi je crois j'étais mais ou alors j'en ai fait deux faits d'affilée sur là et c'était trop je sais pas bref j'arrivais plus à réfléchir donc du coup je passe sur la plus foncée donc là la gloire va me plaire mais j'aurais préféré du vrai orange en fait enfin c'est pas que c'est pas du vrai orange mais remarque là quand je le vois comme ça si ça fait bien orange quand même mais ça tire un peu vers le rouge j'aurais voulu un orange un poil plus clair donc vraiment celui que j'avais fait en premier mais que ça soit aussi éclatant que là le résultat qu'on a en fait voilà donc bon j'ai pas de solution parce que je peux pas vous dire j'ai pas trouvé j'ai continué avec ce orange là et après je vais même rajouter un poil de c'est firewake je crois me semble je sais plus pour pour donner un tout petit peu plus de perspective et que ça fasse pas juste voilà les grosses tâches orange voilà vous allez voir que j'ai mis beaucoup d'eau sans le voir forcément du coup ça fait des gouttes et c'est pas mal vraiment là quand j'ai la main dans le papier en fait soit j'appuie le plastique et après je fais comment expliquer je glisse mes doigts en fait pour que soit ça passe une grosse tâche soit ça fait juste entre guillemets l'empreinte de la main quoi donc une tâche ciblée si je puis dire là quand c'était les gouttes vraiment juste opposé je relevais quoi voilà mais bon j'en ai fait trop puis à un moment donné il y avait des gouttes là où je veux je m'entête à dire imprimer là où je veux tamponner le dé à la fin et ça va pas me plaire j'ai voulu effacer mais comme si c'était sur une surface en verre quoi évidemment ça fait une grosse tâche catastrophe bref c'est pas grave je passe au tamponnage alors ce coup si je me suis écoutée enfin comme quoi tout sert d'expérience je j'essuie quand même un peu les tamponnages avant de les déplacer ou de les ranger carrément là je sais que le ranger suis là donc je les suis pour de bon et l'autre vous allez voir qu'avant de le prendre hop j'y pense et je ne me ressalis pas tous les doigts donc là je vais passer au découpage j'ai laissé et j'ai tout laissé d'ailleurs alors je ne retamponne pas on m'a demandé pourquoi je refais pas comme la lettre b a retamponné les petits persos comme ça il ya les moustaches et tout mais en fait c'est à dire que sur la lettre c'est le chat il n'y avait pas de moustache elle s'arrête à la limite du visage en fait elle dépasse pas et le dragon non plus il ya rien qui dépasse en fait donc c'est pour ça je les ai pas tamponnés et là les dragons je vais galérer parce que franchement et ben je sais pas si on voit bien mais tous les bords c'est que les petits pics du dragon quoi donc ils sont pas très grands ces personnages donc bon ça a été un peu long bref du coup qu'est ce que je peux bien vous raconter non en fait je suis un peu dégoûté parce que j'avais quand même une idée plus précise de ce que je voulais ça m'énerve un peu de pas avoir le résultat que j'avais en tête et je pense qu'il faut j'arrête de partir dans l'aquarelle en fait alors c'est dommage parce que me dit c'est pas mal d'avoir une idée je fais une page et la suivante je fais le même style mais en version aquarelle et en essayant d'améliorer ce que j'ai raté sur la première mais je me rends compte au final en tout cas j'ai préféré le a ou b et j'ai préféré le c o d donc je me dis peut-être que c'est l'aquarelle qui joue en fait qui me trompe je sais pas mais j'aime tellement l'aquarelle mais là je sais pas je sais pas bon vous me direz ce que vous en pensez j'aime bien le côté justement de faire un peu des deux puis ça altère en plus comme ça ça change un peu aussi de support mais je sais pas quand je vais passer le pochoir de toute façon vous allez voir qu'à un moment donné j'ai un gros doute j'ai un gros moment d'hésitation ça me plaît pas du tout alors oui comme je vous disais j'ai galéré avec les ciseaux parce que quand déjà il ya des petits pics tout le long bon j'ai pas forcément bien tout découper les petits pics j'avoue mais bon il ya que moi qui le voit donc on s'en fout mais c'est surtout que la lécis zone arrive au bout alors je sais qu'entre temps j'ai refus les nouveaux mais comme je vous ai dit celle là de vidéo je les filmer mais je crois sincèrement que la lettre cédé je les ai fait mais la même journée en plus un m'en rappelle plus parce que je fais le montage un autre jour mais il me semble bien que j'avais tout filmé d'affilé donc oui j'étais toujours avec mes ciseaux en fait et mon scalpel pourri vous voyez que c'est la galère c'est la galère là on voit bien que c'est bien tout savez il ya plusieurs épaisseurs dans le papier que ça va pas tout découper bon bref d'ailleurs il y en a une qui m'a dit tu devrais pas découper sur ton tapis de téflon alors j'en ai plein de tapis de téflon franchement pourtant j'appuie mon là c'est mon cutter qui marche plus mais je voulais m'acheter un tout petit tapis mais de découpe aimanté parce que je me dis justement même quand je fais le pl fois que ce soit moi je fais la carte que j'utilise sur le tapis là je suis en pleine hésitation de dire ça me plaît pas ça me plaît pas ça me plaît pas bon finalement j'insiste et finalement après ça va prendre forme donc je suis pas dégoûté mais vous voyez qu'à la place de là vous voyez avoir le dé avec la fleur enfin la lettre avec la fleur j'ai fait une grosse tâche quoi bon bref je disais je sais plus oui que je cherche un tapis de découpe mais un tout petit pour justement découper faire mes petites découpes comme j'ai besoin de faire là où justement quand j'ai besoin de coller ou de décorer mais ma carte pl quand je fais le pl et tout le milieu moins ça recentre et c'est plus ciblé à la fois le côté pratique et le côté enfin partie pour moi et le côté filmé mais je sais pas quoi prendre j'en ai vu plusieurs j'ai vu qu'il y avait le word memory keeper en pas très grand format parce que vraiment je cherche un truc tout petit quoi limite 15 par 15 quoi pas plus grand et qui était aimant et qui était pas mal mais bon n'est pas donné donc voilà si vous en avez ou si vous avez entendu parler un truc qui est bien ou pas je suis toute oui je vous attends aux commentaires alors comme vous pouvez voir je suis passé à la partie collage donc ce coup-ci j'ai mis la lettre d de l'autre côté alors du même côté que la lettre que je vais tamponner je sais pas j'avais envie de changer déjà pour couper un peu toujours le même truc après il n'est pas immense non plus moi j'en ai donc après à un moment donné les places sont un peu toujours les mêmes donc là déjà c'était pour changer et en plus je me suis dit du coup il y aura les deux lettres du même côté peut-être que ça ça cachera un peu la grosse la grosse tâche que j'ai faite qui soit sous la lettre des fleuries vous sentez que je suis pas du tout motivé avec cette page ça veut pas ça veut pas ça veut pas bon bref donc là je vais tamponner à la lettre des comme d'habitude pour compléter un petit peu alors je suis partie sur l'encre grise parce que sinon là bas l'encre noire ça aurait été beaucoup trop beaucoup trop foncé surtout que là vous voyez que je fais que du deuxième et troisième génération en tamponnage et franchement on voit déjà bien je trouve donc ouais c'est vrai que déjà l'effet aquarelle ben déjà c'est pas plein enfin c'est pas aussi opaque que si ça avait été fait à l'encre et et en plus l'orange il n'est pas elle n'est pas très très foncée bon ensuite je vais passer au dé fleurie la lettre fleurie la capitale on va dire donc là je pense enfin à mettre mon truc brouillon pourquoi j'ai pas pensé avant on se demande et là je vais tamponner le dé bon et puis évidemment comme rien n'a été sur cette page depuis le début évidemment la lettre ça va pas aller non plus mais j'ai fait le choix alors j'ai pas fait tomber le pad ce coup ci mais vous allez voir qu'en fait sur la partie droite du dé là la partie bien noir en fait elle n'est pas ça va pas être bien 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 noir bien foncé bon je réfléchis mais finalement je laisse comme ça parce que j'ai peur de faire pire en fait donc je me dis que j'ai ce comme ça je vous laisse avec le zoom je vous laisse bien voir tous les détails n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude après quand je regarde de près comme ça je me dis finalement c'est pas moche en fait quand je regarde détail par détail j'aime bien c'est l'ensemble quand je regarde de loin que j'aime pas je sais pas ou alors il manque un truc ou peut-être que je devrais rajouter quelque chose j'en sais rien je sais pas bon en attendant j'espère ça vous a plu je range tout mon bazar comme d'habitude n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ce que vous auriez fait me proposer des nouvelles idées les défis etc etc et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye